Nous voici par le très beau texte de l'Évangile de Luc, compagnon de marche des deux disciples allant vers Emmaüs. Deux hommes en chemin, ils partageaient ce qu'ils avaient vécu, plutôt pessimistes et tristes, mais au cœur de leur préoccupation, ce Jésus de Nazareth. L'espérance que sa rencontre leur avait donnée et la frustration de son absence. Dans les circonstances même qu'ils avaient vécues, et pourtant, on disait qu'il était vivant. Chrétiens, nous ne sommes statiques ni dans notre foi, ni dans notre vie d'hommes et de femmes, comme ces deux hommes et comme Jésus. Nous sommes sur les routes de la vie, mais partageant les événements de la vie de tous, la mort, la souffrance, la maladie, le bonheur, l'espérance, la vie du monde, de la société de tous. Nous sommes aussi, de temps en temps, en groupe de disciples. Là, le Seigneur nous rejoint. Il ne peut pas ne pas être sur nos routes, nos routes de l'aujourd'hui, le ressusciter. Et il est toujours la parole vivante que nous entendons et qui nous questionne « De quoi parliez-vous ? » L'entretenons-nous de notre vie ? Avec ces préoccupations de la vie des hommes, notre prière, est-elle ce moment de partage avec lui ? Il y a un moment qui va susciter notre réponse, sa réponse. Sa réponse, ce n'est pas du babillage, même pilleux, mais sa réponse, nous l'avons, en ouvrant les Écritures. Il leur interpréta tout ce qui parlait de lui. La vie, lue, priée, à la lumière du ressuscité des Écritures, cela donne du sens à notre foi et la tient vivante. Alors, osons lui dire à l'homme qui rejoint les pèlerins d'Emmaüs, « Reste avec moi, surtout quand le jour baisse. » Et il entra avec eux. Il resta avec nous. Il reste avec nous. L'auberge d'Emmaüs. Faisons ainsi notre route avec le ressuscité. Sur le chemin d'Emmaüs, il prend le temps avec nous. Pouvons-nous en douter ? Et évidemment, il nous ouvre ainsi, à l'autre étape, la fraction du pain, d'un partage à l'autre. Elle viendra bientôt, cette étape. Mais les cœurs, le vôtre, le mien, brûle-t-il, tandis qu'il nous ouvre les Écritures, en ce temps où le jour baisse ? Prendre le temps de faire route avec celui qui nous rejoint, le vivant des Écritures, donne évidemment fin du pain qu'il rompt pour nous en sa vie donnée, l'Eucharistie. Loin d'être une habitude à honorer, que l'Eucharistie soit et devienne toujours une reconnaissance toujours renouvelée du ressuscité. Que les Écritures brûlent nos cœurs pour vraiment le reconnaître à la fraction du pain. Et à notre tour, courons porter la bonne nouvelle, il est vivant. Nos communautés auront besoin de cela. Le jeûne que nous vivons nous aura préparé à une vie renouvelée. Merci. À bientôt.